Par le présent tutoriel, je désire vous montrer comment créer l'entête du collège à l'aide du logiciel Pages. Ouvrons l'application Pages. En haut à gauche, nous devons appuyer sur le plus pour créer un nouveau document. On sélectionne justement l'option Créer un document. Lorsqu'on crée un document, nous avons plusieurs modèles de documents déjà prédéterminés. On va prendre le modèle vierge, la page vide, pour tout créer à partir de rien. Évidemment, en bonne méthodologie, nous allons suivre les consignes. Alors, sur la première ligne, en haut à gauche, nous écrivons Collège Jean-Eude. Maintenant, sur la première ligne, toujours, aligné à droite, on doit écrire notre nom. Pour y arriver, on va devoir utiliser les taquets de tabulation. Sur la règle, j'appuie une fois et on voit qu'il y a un petit triangle qui vient d'apparaître. C'est une tabulation gauche. J'appuie deux fois dessus pour la transformer en losange, qui est une tabulation en réalité centrée. J'appuie encore une deuxième fois dessus, un double appui, pour la transformer en tabulation droite, la petite flèche qui pointe vers la gauche. Maintenant, je prends le taquet et je le glisse pour l'amener à la marge. Maintenant, j'appuie à l'écran. Je sélectionne Insertion. Ce que je veux faire, je veux insérer une tabulation. On voit que le point d'insertion se rend exactement à la marge, à l'endroit où j'ai mis le taquet de tabulation sur la règle. Maintenant, pour écrire le nom de famille tout en majuscule, j'appuie sur les deux flèches et on voit que la touche majuscule est en bleu et la flèche en blanc. Ça m'indique que je suis en lettre majuscule. Je peux écrire mon nom. Pour enlever le mode de toutes les majuscules, lorsque je veux m'en défaire, j'appuie une fois dessus. Et maintenant, je vais écrire en lettres minuscules. Je fais retour pour passer à la deuxième ligne. Sur la deuxième ligne, je dois écrire la date. Alors, disons, 3 septembre 2012. On remarque que j'ai toujours mon taquet de tabulation qui est sur la règle. Donc, je peux l'utiliser à nouveau pour écrire ma section. Alors, j'ai fait la même démarche que j'ai fait précédemment. Je regarde appuyer un petit instant à l'écran. Maintenant, je sélectionne insertion, insertion, tabulation. Et j'écris maintenant ma section. Disons, à tout hasard, 105. J'appuie maintenant deux fois sur retour parce qu'on doit laisser une ligne vide après avoir mis le nom de la section. Et maintenant, je veux me placer au centre. Alors, ici, je peux sélectionner l'alignement au centre. Le titre devrait être en caractère gras. Donc, j'appuie sur B pour bold en anglais, ce qui est en caractère gras. Et je peux écrire maintenant le titre du travail. Alors, je vais tout simplement écrire titre du travail. Évidemment, vous mettrez un titre significatif lorsque vous ferez le travail. Je veux désactiver maintenant le gras. Donc, j'appuie à nouveau sur le B pour enlever le gras. Je peux faire un ou deux retours. Je veux maintenant aligner à gauche. Je refais aligner à gauche. La dernière chose qui me reste à faire, c'est de mettre une ligne qui va de bord en bord de la page, ou de la marge de gauche à la marge de droite. Alors, pour insérer une ligne, je viens ici, je clique sur le plus. Et j'ai différents modèles de lignes. Alors, je veux une ligne noire. Voici, je sélectionne donc le trait. Et je prends les petits points bleus, les poignées, pour préciser l'étendue de la ligne. Et voilà, l'entête est terminée. Si on remarque bien, présentement, le document s'appelle Vierge 1. Alors, c'est un document en vierge, et c'est le premier. Alors, si on veut lui donner un nom significatif, je vais dans Document. J'appuie sur mon document. Oups, je suis en train de l'ouvrir. Ce n'est pas ce que je veux faire. Alors, je garde appuyé. Je me laisse mon doigt appuyé sur le nom. Et maintenant, je peux lui donner un nom significatif. Je vais l'appeler En Tête. En Tête. Terminé. Ah, il semble que j'avais déjà utilisé ce nom. Alors, disons, je vais l'appeler tout simplement En Tête 2. Terminé. Et oui, j'avais déjà un document qui s'appelait En Tête. En voici, c'était un tutoriel pour vous présenter comment créer l'En Tête à l'aide du logiciel Page. J'espère que ce tutoriel vous a été utile.